Thomas Pesquet était l'invité du premier numéro du God Descripts, l'interview face cachée ce samedi 28 octobre sur France 2. L'astronaute de 45 ans a notamment abordé sa difficulté à évoquer certains sujets comme sa peur avec ses proches. Ce samedi 28 octobre, Hugo Descripts a lancé son émission, l'interview face cachée, sur France 2. Le vidéaste de 26 ans, suivi par plus de 2 millions d'internautes sur les réseaux sociaux, qui proposent habituellement ce format sur YouTube, promet à ses fidèles abonnés que la formule sera la même mais avec plus d'ambition. Pour son premier numéro sur la chaîne publique, le journaliste recevait Thomas Pesquet. Le célèbre spationaute français, qui a récemment évoqué ses sacrifices financiers, y aborde des sujets variés le concernant, comme sa vie personnelle. Il évoque également les conséquences de l'activité humaine sur la planète et sa solitude lorsqu'il est en mission dans l'espace. Thomas Pesquet se confie sur sa vie de famille après avoir deviné brillamment les différentes villes ou les différents pays pris en photo vue du ciel, Thomas Pesquet confie qu'il constate, depuis l'espace, les signes de pollution de la planète, les coupes dans la forêt amazonienne ou encore les phénomènes climatiques extrêmes. Par la suite, Hugo Décrypte questionne l'homme de 45 ans sur sa vie privée. Si est-il difficile ? Être astronaute, ce n'est pas un emploi très family friendly. Aussi, il y a du risque. Les gens ont peur pour toi. On ne parle pas trop, parce qu'on n'a pas envie de ne parler. À un moment, tu as envie de parler du cas de ta peur, mais il n'y a pas trop de place pour ça. Ça peut être difficile, a-t-il dévoilé. Thomas Pesquet évoque la solitude des astronautes interrogés sur la solitude, lorsqu'il part plusieurs mois à bord de l'IS, la Station Spatiale Internationale, là aussi, l'astronaute répond en toute honnêteté, il faut être occupé. Car, quand tu n'as rien à faire, la Station Spatiale, s'y estie un peu une prison avec une belle vue. Plus tu as du temps, plus tu parles à ta famille et plus il te manque. Mais dès que tu as du boulot, tu as un peu moins le loisir de te laisser aller. Le prochain objectif de cet ancien pilote de ligne chez Air France est de se poser sur la Lune. Malheureusement, il ne fera pas partie du prochain voyage, la NASA annoncera le 3 avril les astronautes qui tourneront autour de la Lune pour la mission Artemis 2. Pas d'Européens parmi eux. Mais on attend les vols suivants avec impatience, a-t-il déclaré sur X. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz